est-ce que moi j'ai déjà mouillé ? j'ai dit qu'il fallait qu'on boit 12 oh seigneur pourquoi tu es le temps ? moi j'ai 24 ans j'ai pas mouillé j'ai fait un maluse à la Défense même pas à la Défense, avant qu'on arrive à la Défense quand on portait à Barbès je pense que j'ai fait une allergie aux produits de chez Action vous savez vos produits j'aime bien tout bouillé le tarpouille tu vas pas goûter ? attendez le chiffre j'ai beaucoup de mouillé je te connais quand même nous sommes le 11 juillet il est 9h22 et me voici partie je suis vraiment dans les dernières courses aujourd'hui je me suis habillée comme un bébé en bébé un t-shirt un peu froissé brut celle qu'on attendait pas c'est ça ? c'est ce qu'on attendait pas ? un truc de ce genre avec des sandales carnes des sandales que j'ai achetées des sandales que j'ai achetées hier à Primark voilà là on est en train de partir encore faire je vous ai dit faire les dernières courses oui Grasse tu l'as dit je te répète là j'espère que vous vous avez bien moi j'ai toujours des yeux rouges et je me suis rendue compte elle est où la dame ? ma mère est devant elle m'a dit qu'il devait passer par le marché et je veux la voir pas ? ah oui je veux la voir elle marche vite aujourd'hui en fait comme il y a des jours de marché aujourd'hui c'est jeudi un jour de marché donc elle va acheter les fruits elle m'a même trop les fruits vous connaissez quand on dit aux républicités manger 5 fruits et légumes par jour je pense que ma mère le fait elle mange tellement de fruits quand il n'y a pas de fruits bref je disais je me rappelle un peu je sais pas bref on va faire les dernières courses non mes yeux ah oui je parlais des yeux je pense que j'ai fait une allergie aux produits de chez action je pense que j'ai fait une allergie aux produits de chez action vous savez le produit le pic là le pic de avant-hier c'est hier ou avant-hier ? avant-hier avant-hier j'ai nettoyé la salle de bain de ma mère et comme je suis restée enfermée pourtant j'avais mis un masque je savais que c'était un produit assez toxique parce qu'au niveau des marines ça a picoté la première fois que je l'ai utilisé mais mais au niveau des yeux je ne m'étais pas protégée bref hier je me surveillais avec des yeux rouges toute la journée ce matin aussi mes yeux étaient très très rouges très rouges donc je pense que c'est dû à ce produit et aujourd'hui je l'ai encore utilisé ce matin et là je pense que je vais faire une petite pause et puis voir ce que mes yeux vont comment mes yeux vont réagir je vous ai laissé je ne sais à quel niveau là il est midi il est déjà midi il est déjà midi et là on est à gros frais oh c'est parce que merci je vais faire je vais me faire c'est comme ça je vais faire pour moi je vais faire découvrir au moins les chapeaux sans arrêt il y en a là-bas sans arrêt tout ça là c'est sans arrêt tout ça c'est sans arrêt ah il y en a avec arrêt ici aussi c'est sans arrêt tu cherches là où il y a deux morceaux bon là on sort de chez grand fray et c'est parti on était chez King Jouet un endroit où il ne faut pas aller avec des enfants vraiment un endroit évité quand on a des enfants et bizarre ma soeur qui me dit que les jouets on ne les solde pas mais ce n'est pas normal on devrait solder les jouets pendant les vacances parce que pendant les vacances les enfants ont besoin des jouets vraiment mais ce n'est pas grave donc non c'est chaussée ah je dis Benny il y a trop d'enfants dans cette famille il y a trop de garçons il y a trop de garçons on veut ah les voyelles de la France je te rappelle qui disait les voyelles tu sais qui c'est Beraka tu peux savoir Mirjil elle disait voyou et aux féminins voyelles et aux féminins voyelles c'était en blague oh jésus christ de Nazareth pardon écoutez je vous reprends tout à l'heure ah là où est-ce que je suis ok c'est comme même tu es il faut des cas et c'est ce que je veux dire c'est comme même j'aime les chaises ce sont des chaises scordinas on a fait action on a fait stokomae normalement on devait faire au champ parce que je suis en train de chercher la montre de rubens mais je ne trouve pas je ne sais pas trop ce qu'on va faire là on va d'abord manger à val d'europe et puis on mange et puis je vais aller récupérer ah vous êtes fous c'est mieux il y a à valet village bref je disais là on va les manger et après j'allais récupérer un document de de mon frère loin d'ici heureusement que nous sommes en voiture quand même donc c'est parti pour aller manger parce que les sommets en train de crier famine ce matin j'ai pris juste les creuselies oh c'était trop bon j'aime trop les creuselies ce matin j'ai pris des creuselies avec du yaourt hors curse parce que c'est trop bon et là il faut que je mange regardez cette robe je l'ai acheté c'est ma soeur qui me l'a acheté je l'ai prise chez les femmes enceintes en fait on était dans un magasin d'enfants et en fait je me suis salie j'avais porté un t-shirt plus un collant et je me suis salie donc j'étais obligé de changer de vêtements et j'ai pris cette robe mais elle est trop belle elle est trop attendez je vais vous la montrer peut-être que je pourrais mais elle est trop belle et on a eu c'était où à fait quel magasin attendez c'était quel magasin attendez je vais mon amour la valette de l'hiver où est la valette du vin mais regarde le magasin on a chez cette robe ici quel magasin ok orchestras et moi qui est le banger et quand tu veux à côté Je suis à vous de la chambre. Mais je veux te dire que tu es un petit peu de chambres. Maman. Tu es un petit peu de chambres. Tu es un petit peu de chambres. Tu as une chambre. Tu es un petit peu de chambres. Maman. Maman. Michelin a aussi du tout à fait. C'est quoi ? Lâchez-moi. 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 J'aime. Il est vrai qu'on a des gens s'ensuit. Il est intéressé. Encore une personne fatiguée. Oui, c'est ça. Elle est s'est fait épuisser lorsque je vous rassure. Grossement, le fait d'avoir fait du shopping, ça m' frase. Même si ce n'était pas pour moi, ça ne me reprime pas, je ne sais pas. On fait du shopping. C'est vraiment une thérapie. Bon appétit. elle est trop belle ça c'est pas de la chantilly si c'est de la chantilly je n'aime pas la chantilly je n'aime pas la chantilly la fraise elle est tellement bonne oui et puis la fraise ma soeur a un peu vrai mais pourquoi tu m'as pas emmené si bien avant tu me dis que je n'ai pas en train de me dire c'est bon c'est bon c'est bon c'est trop bon il m'a bien que tu m'as emmené tu ne l'as pas goûté tu ne l'as pas goûté à toi le truc je n'ai pas goûté de moi je ne l'ai pas dit c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est excellent même la chantilly est différente même la chantilly est différente elle est différente de la chantilly industrielle eux comme ils ne font pas de jaune rouge ils m'ont refusé de venir ici c'est trop bon moi j'ai pris un avocados toast ça a l'air bon aussi bon à petit Sous-titrage ST' 501 c'est le melon? je pensais que le melon était rose ça c'est le melon ah il est citré tu mange c'est super beau tu viens de dire comme si comme si c'était amère c'est comme si c'était amère c'est comme si c'était amère par contre les olives je n'aime pas les olives c'est spécial j'aime pas 19h05 on vient de rentrer chargé de chez chargé mais on a passé une agréable journée comme je vous disais je suis en train vraiment de profiter je regarde quelque chose qui est tombé je suis en train de profiter vraiment des derniers instants j'ai l'impression que la caméra est heureuse je suis en train vraiment de profiter des derniers instants avec la famille tu vois j'y vois ma soeur ma soeur sincèrement c'est une maman gâteau c'est vraiment une maman gâteau regardez ce qu'elle a acheté elle sait que son fils aime les dinosaures donc son premier fils mon fils voilà donc elle est un dinosaure avec ce camion de safari bref il y a un garde là bref c'est trop beau trop trop beau c'était chez Kim Jouet et je vous disais moi je pensais que les jouets on les soldait aussi mais non ils ne soldent pas les jouets quoi bref hier j'avais oublié de vous montrer mais j'avais pris aussi ceci je n'avais pas oublié c'était resté chez ma soeur parce que je n'avais pas pu ramener j'étais trop chargée j'avais pris aussi ce plafonnier Comforama tu vois ça c'est chez orchestra qu'on a pris toujours ma soeur elle a pris un short comme ceci il est un peu grand mais 12 ans il est un peu petit bref les petits débardeurs comme ceci les débardeurs on les a pris en 10 ans parce que chez nous il fait chaud j'allais dire il fait froid non 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 on était chez Stokomani ça j'ai pris chez Stokomani c'était à 4 euros c'est c'est 97% d'ingrédients d'origine naturelle douche et bain lait hydratant à la fraise aimante voilà ça c'est un petit parfum que j'ai pris chez Action ça c'est ma mère qui a pris du vanille ma mère a aussi pris de l'article ici il y a tellement de choses bref ensuite ensuite chez Action j'ai pris cette petite trousse toujours pour la rentrée j'ai pris des petits sérums comme ceci des petits sérums comme ceci j'ai pris de la marque Elisa Rose le support booster vitamine C 5% l'isoposomale vitamine C plus 2% matrix ça j'ai déjà pris c'est efficace euh alors cette marque là je vais la tester toujours chez Action ça fait 1,99 je pense c'est euh 99% d'ingrédients d'origine naturelle Tonic Sérum Bacuquiole 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 c'est quoi ? refining un toning 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 c'est ça bref attendez je vais lire les instructions en français euh sérum affinant et tonifiant à base de Bacuquiole bref je vois pas bien je vais vous en parler certainement dans d'autres vidéos sinon de la même marque j'ai aussi pris ce sérum anti âge euh 99% toujours d'ingrédients d'origine naturelle à base d'acide hyaluronique j'ai pris un autre parfum comme ceci chez Action c'est toujours le même parfum en fait que le premier ça ce sont des choses que ma mère a eu à prendre c'est intéressant euh toujours chez 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 orchestra moins 70% le prix de base c'était quand bien euh 15 euros 99 moins 70% un t-shirt comme ceci tout ça c'est chez orchestra celui-ci il était à 4 euros 19 quoi euh ça ce sont des draps ou ce que ma mère a pris hier à euh à à à Carrefour Carrefour voilà voilà elle a en a pris euh 3 oui on a 3 il était à moins 50% je pense le prix initial c'était 15 euros 99 c'était passé à moins 50% oui elle a plus elle a plus cette ouste couette à qui était à 80 8 euros qui était passé non les draps ou sont passés à moins 70% puisque ça aussi c'est passé à moins 70% voilà et après euh il y a des essuie de tout voilà c'est intéressant chez Conforama on a pris deux trucs comme ça de pouf deux trucs comme ça de pouf voilà qui font office aussi de rangement il était à 13h chaque euh ça c'est à ma mère toujours chez orchestra on a pris ce boulot voilà un basique quoi je le trouvais tout beau bleu avec euh je sais pas si c'est du pain s'ils sont diffusés je l'ai pris en 10 ans il était à 9 euros voilà ça c'est comme ça vous allez chez Grandfrey par rapport aux achats que ma soeur a fait chez Grandfrey alors on nous a donné un petit lit de recettes moi j'aime bien les recettes je me suis dit où est l'autre je vais prendre les feuilles pour voir ce genre de recettes à l'intérieur j'ai pris un carton pour le même pour les câbles qui passent ce qu'il fait j'ai trop j'ai grandi trop vite moi je l'ai pris ceci chez chez on a pris ceci chez c'est qui m'est joué voilà ça c'est qui c'est Ruben ou c'est non c'est pas Ruben c'est quelqu'un avec des personnages de la patte patronne voilà sinon chez Stokomanie on a pris ses stylos on a pris de la frère on a pris des stylos comme ceci on a pris des défaceurs parce que ma mère ça c'est ma mère qui a pris un peu moins de bouche pour couper les pieds dents parce que mon frère aime bien elle a pris une donc elle a fait comme la frère canard pour les collettes sac couvert sac couvert des lingettes une goutte comme ceci toujours Stokomanie c'est une goutte pour Ruben lingettes encore des cotons tiges des cotons tiges ma mère non c'est pas moi des cotons tiges ça aussi c'est ma mère j'ai pris un autre tyran comme ceci chez Action ça c'est anti-âge au rétinol rétinol et vitamine E coton tige ma mère ça c'est Skin Bliss l'autre marque que j'ai prise chez Action c'est Green Tea Extract Green Tea Protecting and South Tea ça fait quoi ? sérum protection il est écrit sérum protection cellulaire protège et apaise au thé vert et extrait d'algues dorées alors on va tester des règles comme ceci des cartes cartes éducatives de calcul ça c'est addition oui c'est addition on va voir on a aussi pris ces personnages de la pâte parcrouille un petit gommage coté voilà 100% d'ingrédients d'origine naturelle ça c'est un gommage aqua caramel suite caramel des petites baskets des petites baskets comme ceci qui étaient à moins 60 moins 50% voilà chez orchestra et voilà c'est tout donc là je peux vous dire que je suis fatiguée je suis vraiment mes yeux sont vraiment rouges quoi j'ai mis encore du sérum ils sont en train de picoter un tout petit peu aujourd'hui j'ai protégé mais j'étais obligée de porter des lunettes tout le temps parce que il me faisait mal donc là je vais me débarbouiller utiliser l'oranger et me reposer oui je vais dormir je suis fatiguée j'espère que vous allez bien nous sommes vendredi 12 12 quelque chose 12 quoi 12 juillet il est 9h passé on est toujours dans les courses de je suis toujours dans les courses du départ donc là et là je suis toujours je suis en train de me balader avec ma mère bref là on va faire un tour à Barbès imaginez je suis en train de ce matin je me suis dit je vais commencer à ranger les valises j'ai trois bagages et les trois bagages sont presque pleins je ne sais pas si tout ce que j'ai acheté va rentrer dedans donc voilà je l'espère mais bref donc là j'attends ma mère qui prend un rendez-vous à la banque et après on va continuer à Barbès et puis on doit aller à la Défense parce que je vais acheter la montre de Ruben beaucoup de courses je suis fatiguée ce matin vraiment je suis fatiguée j'ai envie de dormir et mes yeux sont toujours rouges comme vous le constatez je suis en train de mettre des gouttes hier les yeux me faisaient très mal mais ce matin ça va un peu j'espère que ça va aller en tout cas j'espère que ça va aller parce que là écoutez je vous reprends tout à l'heure bon je vous retrouve un peu plus tard il est 13h45 environ là je rentre dans la Défense je suis chargée regardez chargée comme d'habitude et je ne me sens pas bien j'ai fait un malaise à la Défense même pas à la Défense avant qu'on arrive à la Défense quand on partait à Barbès je commençais à me sentir très très mal la grippe c'est aggrave j'ai commencé à avoir des maux de tête des courbatures partout j'ai même un petit ganglion là au moins quand le ganglion sort ça veut dire que c'est grave donc on est quand même allé à Barbès au retour quand on est arrivé à la Défense on est passé par la pharmacie on a acheté du Ferlex et des gouttes pour les yeux aussi parce que mes yeux sont toujours autant rouges voilà ensuite nous sommes allés chez Auchan je vais vous montrer ce qu'on a pris chez Auchan puisqu'on cherchait aussi la menthe de Ruben on a pu avoir la menthe de Ruben et là ma mère est partie chez ma sœur je disais ma mère est partie chez ma sœur et là moi je rentre et quand nous sommes allés sur Auchan ma mère a dit on va pas attendre que tu ailles prendre les médicaments à la maison tant qu'on a acheté du jus elle avait une bouteille d'eau avec elle on a acheté des verres on a acheté des petits gâteaux et on est restés à la sœur à la Défense pour que je puisse prendre les médicaments et ça m'est beaucoup soulagée on a acheté un petit peu il y a toujours des trains qui passent toujours des trains qui passent tant que je disais le fervercle ça a vraiment fait du bien ça m'a soulagée j'ai toujours mal à la gorge c'est vrai mais les maux de tête ça a vraiment diminué les courbatures aussi que j'avais ont nettement diminué voilà j'étais en train je vous avais dit ce matin que j'étais en train de faire mon valise mais je n'ai pas encore terminé là ce que je vais faire puisque j'ai laissé une valise sur mon vie je vais juste la descendre dormir me reposer mettre d'abord les gouttes dans les yeux on m'a dit qu'il faut les mettre 4 fois par jour mettre d'abord les gouttes dans les yeux, dormir et et j'espère que ça va passer je suis vraiment fatiguée je me sens mal et je suis fatiguée à quelques jours de mon départ la grippe m'a saumé là j'ai vraiment vraiment mal au niveau de la torche vraiment et le gonguillon aussi me fait très mal donc là normalement j'ai terminé avec les courses il me reste une seule course à faire c'est la course des ongles mais je vais le faire je pense mardi mardi la veille de mon départ c'est à ce moment là que j'irai faire mes ongles et puis voilà quoi écoutez je vais vous laisser ici je vais me reposer je vais vous faire je ne sais pas si je vais faire le retour de course tout à l'heure en rentrant ou après mais en tout cas je rentre tout à l'heure je vais vous faire rapidement le retour de course le jus le jus qu'on a pris je l'enchaîne j'ai pris des brioches tranchées des pains beurgeurs des pains beurgeurs des pains beurgeurs ce sont les verres qu'on a acheté pour prendre des bisous ensuite on n'est pas chez Célio on a vu ces chemises à colle moi j'appelle ça colle maho mais aujourd'hui on dort avec colle tunisienne bref ce sont des cadeaux imagine c'est la même chemise mais par rapport aux couleurs le pourcentage des soldes des différences celle-ci il a bleu ciel c'est moins 50% et ces deux là c'est moins 30% les cervex ça c'est pour les yeux si on met tout à l'heure le deuxième verre le petit sac à bandoulière que je me suis pris chez Auchan j'ai pris un petit foulard comme ceci encore des pains beurgeurs des raisins secs des raisins secs j'ai pris ces petits pains pains tranchés au sel ma mère s'est pris un pantalon en dune comme ceci chez Céa et moi chez Céa je me suis pris une juque en dune toute simple voilà avec une fente la fille qui continue à acheter des choses alors qu'il n'y en a plus de place pour mon premier fils j'ai pris une montre je vais vous la montrer c'est ça ma mère elle est prise de toutes choses chez Céa des basiques moi je me suis pris un petit top comme ceci c'est un petit crop top chez Céa toujours il était à moins 50% puis nous sommes allés chez Stradivarius j'ai pris une petite boucle d'oreilles dans ceci elle était en ce moment à 1,99€ au lieu de wow celle-ci de 12€ donc celle-ci de 12€ elle s'en passait à 1,99€ celle-ci de 5€ non c'était d'abord à 9,99€ elle s'en passait à 5,99€ et après 1,99€ les yeux sont vraiment rouges je suis désolée il y a aussi celle-ci elle était avant à 9,99€ elles s'en passaient à 1,99€ celle-ci de 9,99€ elles s'en passaient aussi à 1,99€ et celle-ci de 9,99€ elles s'en passaient à 1,99€ la dernière fois bonjour d'abord la dernière fois que je vous ai pris on était on était vendredi je pense je vous disais que je ne me sentais pas bien et mes yeux ça ne m'allait pas aussi j'étais un peu nervée ça s'est empiré les yeux sont les yeux sont complètement rouges vous voyez là j'étais chez l'Ostambologue donc on a regardé effectivement c'est une allergie donc il m'a dit si vous avez bien utilisé le produit ça vous a fait cette allergie vous serez obligés de ne plus l'utiliser donc le stuff le pink stuff c'est plus pour moi je ne dois plus l'utiliser parce que je l'ai bien utilisé je ne l'ai pas pulvérisé au niveau de mes yeux mais ça m'a donné cette allergie donc c'est pas bon pour moi il m'a prescrit des médicaments il a dit normalement d'ici 2-3 jours ça devrait partir sachant que je voyage après demain donc il me reste que la journée d'aujourd'hui ou de demain pour que je puisse retrouver la couleur normale de mes yeux on continue là grâce de Dieu et après là-bas je suis passée chez les lignes je suis passée à faire mes ongles je ne sais pas je les voyais un peu plus longs je ne sais pas je suis un peu mitigée c'est vrai que comme ça c'est un peu plus je ne sens pas qu'on m'a rajouté des ongles mais je ne sais pas on dirait que j'allais préférer un peu plus long quand même même si là ça sera plus facile pour moi de vacances mes occupations mes tâches ménagères mais je réfléchirais qu'ils seront plus longs mais bon ça va bref donc je suis passée à la pharmacie pour récupérer les médicaments et le mal de gorge il continue c'était rien toute la nuit j'ai pas dormi alors que ma mère m'a acheté du maxillage que j'ai commencé à prendre mais ça n'allait pas ce matin je me souverais avec c'était compliqué donc ma mère m'a dit tu passes encore à la pharmacie tu te demandes si on faut te prescrire un autre produit c'est ce que j'ai fait donc j'ai pris les colliers j'ai pris un on m'a prescrit on m'a donné l'Umex à la pharmacie mal de gorge j'espère aussi que ça va aller là je rentre j'ai pas encore mangé je disais j'ai pas encore mangé donc là je vais rentrer manger et après on va aller chez ma soeur on va l'accompagner elle a un rendez-vous on va l'accompagner donc on va chez ma soeur on récupère mon deuxième fils et puis on l'accompagne à son rendez-vous ensuite on rentre oui on va juste pour l'accompagner à son rendez-vous on est bizarre ouais on est très bizarre mais bref ce sont les dernières heures qu'on passe ensemble donc on en profite quoi là j'ai vraiment faim j'ai vraiment faim j'ai mon estomac en train de faire du braouli on sent que qu'il a faim quoi écoutez je rentre à la maison je me mange et puis on ressort certainement vers 14h et voilà et concernant mes bagages je suis en surplus je sais pas comment je vais faire alors je m'avais un bagage soute un bagage cabine j'ai payé deux bagages supplémentaires mais il y a toujours des choses qui vont rester quoi parce que j'ai acheté trop de choses je me disais que trois bagages c'est beaucoup mais non c'est pas si beaucoup que ça surtout avec tout ce que j'ai acheté pour le rubel tout ce que j'ai acheté tout ce que sa deuxième maman a acheté ça faisait ça faisait beaucoup trop mais bon c'est pas grave ça va aller écoutez je vais vous reprendre tout à l'heure le temps pour moi de le manger on dirait qu'il va pouvoir le ciel encore s'obscurcir tourner la chaleur ne me clé pas du tout écoutez il y a un monsieur derrière moi je ne vais pas compter des zones derrière moi surtout en France il faut faire attention il y a tellement des zones bizarres ici ah écoutez je vous reprends tout à l'heure les derniers moments c'est mon famille mais tu dis coucou regardez-moi celui-là j'aime manger je n'aime pas manger merci 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 moi je suis celle qui ne mange pas celle qui assiste c'est une autre chose tu veux manger des jours ? des jours ? des jours ? c'est bon tu m'as taxé deux poules parce que je t'ai dit que j'ai fini tu m'as taxé deux poules il a vite fait un pouleux je vais chuter un pouleux il a vite fait un pouleux je vais chuter un pouleux est-ce que tu as marché deux poules ? je t'ai dit qu'il fallait qu'on ait 12 poules donc tu fais un rattrapage ? non je ne mange pas toute ma journée et après je mange encore dans mon 4 heures ça c'était mon morceau il me dit que je me vends elle a eu le temps de filmer il me dit que je me vends c'est mon morceau elle a eu le temps de filmer c'est toi qui met trop de temps on est là pour manger pas pour filmer vraiment c'est toi qui le dit on est venu manger c'est pas toi qui t'es levé tout à l'heure mais parce que je finis de manger c'est pas quoi ? je suis tout présente enfin on est rentré il est 18 heures et Dieu vous voyez comment il sent encore ? je suis à la gare de Sarovée là et il y a des contrôleurs en fait à la gare de Sarovée il y a toujours des contrôleurs quand tu sors du bus souvent souvent en tout cas sur 100 bus qui arrive du coup ce 10 bus on va dire qu'il arrive 8 bus sont contrôlés dès que le bus arrive à la gare enfin il y a toujours des contrôleurs qui attendent et là malheureusement on vient d'attraper des gens qui n'avaient pas de billets ça fait de la peine parce que au lieu d'acheter un billet de 2 euros tu te dis je n'achète pas de billets mais après tu payes une amende quoi tu vas te coûter cher et je ne sais pas pourquoi je pense que ce sont des gens qui ne savent pas quand ça produit il y a souvent des contrôleurs et donc là je vois des gens qui sont en train de débattre avec les contrôleurs mais les contrôleurs quand ils t'attrapent il n'y a pas de débat quoi ils vont te coller une amende bref là j'attends ma mère qui est allée acheter un pack d'eau chez Franprix et après on rentre on a trop bien mangé avec ma soeur avec ma soeur mon frère ma mère on était en famille ça m'a fait du bien mais un peu de je ne sais pas je me sens assez bizarre parce que c'est mon dernier soir à se retrouver en France en tout cas demain matin je suis partie dans la Grasse 2 mais très excitée aussi de me retrouver c'est fou on dirait donc je disais un peu de la peine de laisser ma famille mais très excitée aussi de retrouver mon fils parce que ça fait presque deux mois qu'on ne s'est pas vu et je pourrais dire que c'est très pénible de laisser un petit enfant un petit gars il est assez grand mais pour moi c'est encore un bébé si mon frère je trouve qu'il est bébé mon frère qui a plus de 20 ans je le considère comme un bébé c'est pas mon premier fils de 5 ans que je vais considérer comme comme un grand garçon bref donc très excitée donc j'étais très excitée de retrouver mon premier fils même si ici j'étais avec mon deuxième fils qui m'a beaucoup fait rire on a passé beaucoup de temps au sang parce que parce que mes rubens commençaient à me dire tout le temps maman tu me manques maman tu me manques maman tu me manques et du coup moi aussi elle me manque quoi donc demain c'est parti pour retrouver mon premier fils et voilà très excitée en tout cas donc là je vais partir essayer de vider un peu mes valises parce que comme je vous ai dit elles étaient 24 kilos les 23 donc je vais essayer de les vider un peu et puis ma mère m'a acheté encore une tenue aujourd'hui et puis j'ai récupéré un petit colis aussi comme un un petit colis que je dois ramener donc écoutez c'est ce que j'ai à faire cette nuit mettre changer mon vernis des pieds le vernis des orteils et puis essayer de faire du montage ce matin j'ai commencé après du montage que je vais terminer tout à l'heure parce que ça fait deux semaines que j'ai pas posté de vidéo donc essayer de faire le montage de deux vidéos si possible comme ça pendant toute la semaine où je suis à Brazza ben je vais passer du temps avec mon fils je vais passer du temps avec mon premier fils et ça va aussi me faire un peu bien bref écoutez j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi on se retrouve très bientôt un abrazo pour une nouvelle vidéo d'ici là prenez soin de vous et portez vous bien bye bye